Alors donc, je suis le président départemental de l'Aveyron de bowling et de sport de quilles. Voilà, qui regroupe pour l'Aveyron le bowling, les quilles au maillet et les quilles de 8. Bon, alors au quilles de 8, vu que c'est le sujet d'aujourd'hui, il y a combien de licenciés en Aveyron ? Alors, en Aveyron, en quilles de 8, on a 4400 licenciés, plus 110 ou 120 licenciés de bowling. Et aujourd'hui, les quilles au maillet, donc, viennent de se créer trois nouveaux clubs. Et j'espère qu'on va atteindre la barre de le chiffre de 50 ou 60 licenciés, donc pour le maillet. Donc, ce qui va nous faire dépasser allègrement la barre de 4500 licenciés en 2014. Bon, alors c'est énorme quand même ! C'est énorme, oui c'est énorme, mais c'est vrai que ce jeu a pris une ampleur extraordinaire, puisque nous étions avant loin dans le département au niveau licencié, et qu'aujourd'hui on occupe la deuxième place après le foot dans le département de l'Aveyron. Bon, alors au niveau des pratiquants, est-ce que finalement il y a la parité homme-femme dans ce sport ? Il n'y a pas la parité encore, parce que ce jeu, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années en arrière, c'était réservé uniquement qu'aux hommes. Mais aujourd'hui, les féminines sont arrivées à nombre, et c'est la plus grosse progression qu'on a au niveau des quilles. Et vous allez le voir ce soir, donc, avec même les quilles corpos, on a des équipes composées uniquement que de féminines. Et les féminines sont un petit peu partout, aujourd'hui elles arrivent partout. Voilà, mais un puits, je vous dirais que c'est un bien aussi. Ça crée quand même une autre dynamique, une autre image des quilles. Bon, alors derrière, on voit plein de trophées. Oui. Alors, c'est des trophées de quoi, qui viennent de vous ? Alors, ces trophées que vous avez ici, derrière moi, ça appartient au club de Rodès, un club illustre, puisqu'ils ont gagné de nombreux titres. Et alors, c'est des couples qui représentent des victoires en championnat de l'Aveyron, en championnat de France, des records. Et c'est un club qui a un passé très très riche, et qui continue aujourd'hui, puisque nous sommes ici dans les locaux du club de Rodès, qui a ce chiodrome, et ces locaux qui nous mettent à la disposition d'équilibre du comité départemental. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501